Hey, si tu penses que la vidéo va te plaire et que tu aimes la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Allez, bonne vidéo. Hi, bien bonjour à tous, c'est Eric. J'espère que vous êtes tous très bien, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3. Donc, le gameplay, c'est un 70 Gunstrix sur Nocturne 2065 à la HVK30 en domination hardcore. Donc, les gars, le gameplay ne vient pas de moi, il vient tout simplement de la part d'un membre de la Dexaclan, une team que je viens de rejoindre en tant que designer. Donc, sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Donc, aujourd'hui, les gars, j'ai vraiment un sujet qui, pour ma part, serait vraiment très intéressant de débattre avec vous dans les commentaires. Donc, je vous pose cette question, tout simplement. Allez-vous acheter le prochain Call of Duty ? Tout simplement, il faut savoir que Call of Duty Infinity Warfare se passera dans le futur, encore une fois, et que ses mouvements seront similaires à Black Ops 3. Donc, pour commencer ce débat, je vais vous, tout simplement, donner des arguments pour que vous puissiez vous faire votre avis. Donc, j'ai vu un article sur deserto.fr qui montrait une interview d'un journaliste et d'un chef d'Activision. Donc, j'ai vu que la communauté, en quelque sorte, la communauté, l'ancienne communauté, si on peut appeler ça comme ça, des anciennes générations de Call of Duty, c'est-à-dire Black Ops 1, Black Ops 2, MW3, tous ces Call of Duty-là, ont demandé du renouveau, tout simplement, sur le jeu, parce qu'ils trouvaient que ça commençait à faire répétitif. Et donc, Activision a commencé à faire ses jeux futuristes à partir de cette idée-là. Donc, si on prend cette idée comme ça, c'est-à-dire que le futurisme ne vient pas d'un délire d'Activision comme la plupart des vidéos le font penser, il vient plutôt d'une demande de la communauté. Moi, je pense que c'est vraiment une demande mal comprise, parce que si, on va dire que j'aurais beaucoup joué aux anciens Call of Duty, parce que voilà, on va dire que je suis un jeune joueur de Call of Duty, entre guillemets, j'ai commencé vraiment à jouer début Ghost, et si les anciens joueurs de Call of Duty demandent du renouveau, et qu'Activision leur envoie, bah voilà, des jackpacks, pour moi, c'était pas la bonne solution. Pour ma part, moi, je pense que la demande des anciens joueurs serait plutôt de mettre des nouvelles fonctionnalités, mais pas des fonctionnalités futuristes, tout simplement du renouveau dans le gameplay, je sais pas comment vous dire, mais voilà, quelque chose qui change et qui donne un tout nouveau gameplay, mais un gameplay qui reste dans la guerre moderne. Par exemple, est-ce que moi, je vais acheter le prochain Call of Duty ? Personnellement, je ne pense pas du tout, parce que les nouveautés qu'Activision nous donne chaque année, depuis maintenant deux ans, ne me correspondent plus du tout, c'est-à-dire que voilà, les jeux futurs, j'en ai vraiment ma claque, tout simplement, peut-être que les nouveaux joueurs ou d'autres joueurs vraiment aiment ça, mais franchement, par ma part, j'en ai vraiment marre, parce que moi, je jouais à la base de Call of Duty pour jouer à un jeu de guerre moderne, et tout simplement, là, on est parti sur de la guerre futuriste, et je ne voulais pas du tout cette évolution-là de Call of Duty, et tout simplement, les jackpads, etc., je trouve que ce sera vraiment trop, je trouve que c'est pas l'univers Call of Duty, personnellement, peut-être que je pense qu'il y aura pas mal de gens d'accord avec moi pour les gens qui ont joué à Black Ops 2, on va dire, on va prendre un exemple tout simple, Black Ops 2, ça devait être dans le futur, il y a eu pas mal de dislikes au début, sur le trailer, etc., pour la finale, ça reste le meilleur jeu de la série, mais, Black Ops 2, on va dire que le côté futuriste, il arrivait seulement sur les textures et l'environnement, il n'arrivait pas sur le gameplay, moi, personnellement, quand je jouais à Black Ops 2, c'est un Black Ops 1 amélioré, on va dire, c'est juste l'environnement qui a changé, et donc, tout simplement, pour ma part, rajouter des fonctionnalités contraires, entre guillemets, à l'univers Call of Duty, pour moi, ça n'est pas donner du renouveau à Call of Duty, c'est donner, tout simplement, une nouvelle image, c'est pas du renouveau, c'est une nouvelle image, c'était un nouveau gameplay, pour moi, ça reste Call of Duty, ça reste la base de Call of Duty sans être Call of Duty, en quelque sorte. Je pense que les gens qui vont acheter le prochain Call of Duty sont, tout simplement, vraiment, de grands fans de Call of Duty, qui, voilà, qui adorent la série, donc, voilà, même si leur jeu ne le plaît pas, ils vont l'acheter, mais, les arguments que j'ai trouvés, on va dire, pour l'acheter, ça serait, tout simplement, que la nouveauté les corresponde, et que l'environnement de Call of Duty ne les dérange pas, tant que le gameplay reste, à peu près, comme il est, actuellement. Personnellement, moi, j'en ai vraiment ma claque des jackpacks, tout ça, moi, je voulais un jeu moderne. Après, on va dire, qu'Activision, comme, j'ai l'impression, comme ils sont partis un peu trop loin, en quelque sorte, c'est pour ça qu'ils ont fait Code 4 Remasterisé, je pense vraiment que c'est la seule bonne raison de sortir un Code 4 Remasterisé, c'est vraiment parce qu'ils ont vu les vaisseaux, on va dire, qu'on va essayer de faire plaisir à tout le monde, sauf que, malheureusement, bah, déjà, il faut payer le pacte à 80€, pour avoir les deux jeux en même temps, si on veut, Code 4, donc, ce qui est vraiment très dommage. Est-ce que, aussi, je vais acheter Code 4 ? Je pense pas, franchement, parce que si vous dépensez 80€, c'est pas 80€ qui me dérange, c'est surtout d'acheter un jeu que je vais pas y jouer, tout simplement, pour les gens qui veulent jouer à Code 4 seulement, bah, donc, voilà, ils seront, voilà, ils seront faits, quoi, il y aura pas, vous pourrez pas jouer sans acheter Call of Duty Infinity Warfare, parce que je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'ils vont sortir un nouveau pacte, après, c'est-à-dire, un ou deux mois après le jeu, parce que je pense que, vraiment, la communauté a besoin d'un Call of Duty masterisé, à part. À part, si ils le faites pas, bon, ça, c'est vraiment très dommage. Donc, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo, à commenter et à vous abonner, et à vous abonner aussi à la chaîne de Nitro, qui sera en description, qui est le player de ce gameplay. Je vais tenter d'envoyer cette vidéo aussi à plusieurs chaînes communautaires, comme la jeu de communauté FR, et Code QG, et d'autres petites chaînes communautaires. En tout cas, j'espère qu'ils me plaideront, en tout cas, si c'est le cas, je vous en remercie. Et en tout cas, moi, je vous dis peace, bye bye.